Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous entretenir d'un partenaire de tous les jours. Certains lui courent après depuis leur adolescence, certains lui vouent un véritable culte, et d'autres le vouent aux ignominés. Vous y êtes ? Je veux vous parler aujourd'hui du capital. Pas celui de Karl Marx, il y a longtemps qu'il a disparu. Non, de celui qui a commencé sa mule en intégrant les problèmes d'environnement et du social, vidant ainsi de sa substance le discours socialiste. Depuis le début de la crise sanitaire, les gouvernements un peu partout dans le monde prennent soin de leurs tissus économiques afin d'éviter une récession qui pointe déjà le bout de son nez. Si l'aide apportée aux entreprises n'est pas toujours suffisante ou équitable, elle pose un autre problème passé sous silence, le rôle dans cette crise de l'actionnariat en tant que partenaire social. La notion de force majeure justifie la possibilité de recourir au chômage temporaire. On observe cependant, en Europe et ailleurs, qu'une partie de la population est mise au chômage temporaire, alors que leur temps de travail réel n'a pas beaucoup changé, même s'il est pratiqué à domicile. Certaines entreprises renfortent de cette manière leur trésorerie en poursuivant leurs activités tout en diminuant leur charge. Ces cas devraient interpeller les autorités compétentes. Ailleurs, certaines entreprises ont cessé de rémunérer leurs salariés, mais continuent de verser des dividendes aux actionnaires. Le cas le plus frappant et le plus scandaleux, je dirais, est celui de Disney, qui a cessé de payer ses 100 000 salariés dans le monde, tout en versant un dividende de 1,5 milliard de dollars à ses actionnaires. Cette réalité qui a choqué plus d'un, a amené les gouvernements de faire part aux entreprises, de leur souhait de ne pas les voir distribuer des dividendes aux actionnaires cette année. Les aides de l'État doivent être réservées aux entreprises qui ne sont pas enregistrées dans les paradis fiscaux, mais qui ne versent pas non plus de dividendes aux actionnaires et qui ne rachètent pas leurs propres actions avec leur trésorerie pléthorique. La mesure du recours au chômage temporaire est évidemment une garantie pour le travail. Sans la possibilité de recourir au chômage temporaire, certaines entreprises devraient licencier du personnel ou alors seraient en difficulté au point de devoir se prononcer en faillite. Cette menace qui pèse sur les salariés renforce donc l'adhésion de tous sur cette mesure. Il faut garder à l'esprit que c'est la classe moyenne qui risque de payer doublement la facture de la crise, 1. par la baisse de ses revenus et 2. par l'obligation in fine d'assumer avec la prochaine génération les conséquences de l'augmentation de la dette publique. Le capital justifie son existence et sa raison d'être par la notion du risque. Mais si ce risque est transféré à l'État, comme va être le cas aujourd'hui, comment le capital peut-il justifier son rôle ? Car en garantissant les entraînements des entreprises, l'État va assumer tout simplement le risque dévolu au capital. Depuis le début de la crise sanitaire, les gouvernements s'excriment à prendre soin des acteurs économiques afin d'éviter que cette crise n'aboutisse à une récession en cascade qui pourrait être durable et frapper durement la société. Si ce soin apporté aux entreprises est nécessaire par les temps qui courent, le capital doit accélérer sa mue vers un capital responsable et social avec des entreprises citoyennes. Nos entrepreneurs doivent s'atteler avec l'aide de l'État bien sûr, à relancer rapidement la machine économique sans chercher à s'installer dans des nouvelles situations de rente. À demain, si vous le voulez bien.